Ceci est une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver. Bonjour François, bonjour Jeff, bonjour Pierre. Et encore aujourd'hui, on va pousser un peu plus loin dans notre aventure, dans l'Évangile selon Luc. On a vu qu'à un moment donné, dans la synagogue de Nazareth, Jésus avait défini un peu quel était son ministère, c'est-à-dire guérir les gens qui étaient malades, faire voir les aveugles, etc. Et on va voir aujourd'hui que Jésus va justement être celui qui va faire beaucoup plus qu'une guérison physique. Parce qu'il est venu dans un but très précis. On a tous atteint une maladie terrible que la Bible appelle le péché. Et le seul qui peut vraiment agir à ce niveau-là, c'est Jésus. On va voir à l'occasion d'une guérison que Jésus va aller plus loin que la guérison physique. Et ça, ça soulève le point, en fait, c'est comme si Jésus voulait nous démontrer que nous, les êtres humains, malgré nos problèmes, nos difficultés physiques, on a un problème qui est plus grave que ça encore. Tout à fait. Et moi, justement, si tu veux m'envoyer au Vox Pop, j'ai posé la question, parmi toutes les difficultés que le monde peut vivre, quel est le problème le plus grave de l'être humain? Ça, c'est la question du Vox Pop pour aujourd'hui. Alors, on écoute. Parmi toutes les difficultés humaines, selon toi, quel est le problème le plus grave de l'humanité? Le manque de cohésion, le manque d'écoute, le manque de collaboration, de communication, tout ce qui fait qu'on est désunis et qu'on n'est pas ensemble. Si seulement il pouvait y en avoir quand? De ne pas respecter son prochain. Vouloir se revanger, ça est un problème. Ah, c'est son égoïsme, je pense. Le manque d'amour. La désobéissance. Moi, je pense que c'est l'argent. L'homme. Où il y a de l'âme, il y a de l'hommerie. On n'est pas capable de reconnaître l'être humain en quelqu'un qui est différent de nous. Je dirais peut-être l'impatience. Je crois que l'argent est un petit peu un problème vis-à-vis du monde, les pauvres, les riches, c'est sûr que ça l'aide pas. Tout le monde est concentré sur l'argent, ça fait que c'est sûr que ça peut créer des problèmes quand on n'en a pas. Moi, je pense que c'est le fait de ne pas accepter Dieu dans sa vie. Et de ne pas se dire qu'il y a quelqu'un qui d'aime à tel point qu'il prend soin de toi. Je pense que c'est ce manque-là, de ne pas avoir Dieu dans sa vie. Donc, ça fait qu'on n'a pas de balise. Encore une fois, on a quand même une variété de réponses à ta question, François. Tout à fait. Excuse-moi. La dernière, je l'avais jasé un petit peu avec elle, puis j'ai vraiment compris qu'elle était vraiment chrétienne, née de nouveau. Parce que l'idée que c'est Dieu qui manque chez l'être humain, c'est ça qui est la base selon ce que nous comprenons dans la Bible. Il y en avait un qui avait dit que Dieu nous a créés avec un vide. En fait, on a un vide qui a la forme de Dieu et que Dieu seul peut combler. Et ça, c'est... Tout le problème est là. Toutes les autres choses, l'argent et toutes les choses, c'est vrai que ça fait un problème, mais fondamentalement, c'est pas le régime politique, c'est pas l'argent, c'est pas... C'est l'être humain, c'est l'homme. Puis le monsieur, là, qui a dit où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, il y avait l'expérience, à mon avis. Oui, c'est sûr que c'est une question qui... qui suscite énormément de possibilités de réponses quand on demande aux gens quel est le problème fondamental. Il y a beaucoup de possibilités, parce que si on s'arrête uniquement à ce qu'on voit, à ce qu'on peut toucher, il y en a des problèmes dans notre société. Et moi, à la défense des réponses, ils savent pas nécessairement de quoi on parle. Les gens dans la rue, je les prends comme ça, alors c'est comme de nulle part qu'ils répondent. Alors, tu sais, c'est pas nécessairement des mauvaises réponses, c'est des bonnes réponses, mais au-delà de ces réponses-là, c'est ce que la Bible nous enseigne par rapport à l'être humain, par rapport à cette relation avec Dieu qui a été rompue à cause du péché. Et c'est ça qui crée le vrai problème. Et on va voir Jésus aujourd'hui qui va être confronté à un cas bien spécial, dans des circonstances également bien spéciales. Et ça démontre jusqu'à quel point parfois les situations sont tellement critiques qu'on est prêt à n'importe quoi pour trouver une solution finalement. Et si on va à Jésus, bien là, on risque de... Bon, on risque pas, on est sûr d'avoir une bonne solution. Mais pendant combien de temps on est à gauche et à droite, on essaie partout. Souvent, Jésus, c'est quand même la dernière solution. On a tout essayé, on a tout épuisé, puis ça donne rien. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas Dieu? Souvent, c'est comme ça. Alors que normalement, on devrait commencer par là parce que c'est lui qui est le seul qui peut vraiment faire quelque chose. Comment on va le voir dans le texte que nous allons lire immédiatement après la pause? Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditations quotidiennes La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 25 015, Trois-Rivières, Québec, G8Y 0B5. Vous pouvez également nous joindre à info.hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada